et yo les petits potes c'est Wookie on est sur MW 2019 pour pouvoir accéder aux packs et blueprints que j'avais acheté sur warzone 1 et en gros le but de cette vidéo ça va être de en sélectionner quelques unes qui ont des accessoires ou des looks un peu WTF et de les jouer du coup en multijoueur puisque warzone 1 est forcément fermé et en gros de les noter le but ça va être de changer aucun accessoire et de leur donner une note sur 10 donc là pour commencer la vidéo on va prendre cette Odin grandiose et on va la jouer avec le fusil à pompe le 725 avec donc du coup ce class setup horrible bon sur warzone ça passait jamais en multijoueur ça peut passer on verra en tout cas sans plus attendre c'est parti oui monsieur elle fait mal mais elle est lent ici on a capturé le point alpha je change de chargeur ennemi près du centre je veux prendre reconnaissance sur ma position drone ennemi au dessus ici falcon 3-0 bien reçu oh dommage grenade lancée je suis touchée cible repérée volotope lancée ils en ont deux je change de chargeur bon débarras ennemi à côté de la benne je me fais tirer de paquet qui ne sont pas encore mortes on va prendre le point alpha Oh dommage Bon clairement On peut dire que c'est un 3 sur 10 Euh Non allez 4 sur 10 Pourquoi 4 sur 10 Parce que Elles font très mal Franchement par rapport le 725 il fait très mal La Oden elle fait très mal Elle tue en très peu de balles Mais son grand inconvénient C'est le temps de viser, sa mobilité Et le 725 ça fait qu'il n'y ait que 2 balles Et je pense pas que ce soit du tout Le setup optimal Mais bon ça fait quand même mal L'objectif c'est 40 kills j'en ai fait 26 Avec quand même un ratio à 2 Donc allez on va mettre la petite note de 4 sur 10 Pour le prochain défi on va utiliser ce magnifique AX50 Mais est-ce que vraiment les accueurs sont les bons ? Alors je pense qu'ils sont pas si dégueulasses que ça pour Warzone Par contre pour le multi je suis moins sûr On va l'associer avec cette MP5 Qui je pense par contre Un build, un setup qui est dégueulasse Allez c'est parti Oh la MP5 mon pote Ennemi d'envié 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 Oh le hit-rapper est-il qui dégueulasse pas là ? Ouais ! Mon mépère, les balles elles passent où là ? Ok Oh je l'ai mis dans la porte C'est pas très marrant Drone allié dans la zone Drone allié dans la zone Aidez votre équipe pour poincer Un mois On a perdu le poin C Je te ch... On sécurise le poin Charlie Le poin Charlie est à nous On va prendre le poin Bravo Ennemis au poin Charlie On y va Tous les poins sont à nous On va prendre le poin Charlie On va prendre le poin Charlie On va prendre le poin Charlie On va prendre le poin Bravo On compte sur moi Drone prêt pour survol Ennemis près du bureau Prenez le poin On va perdre le poin Bravo On a perdu le poin Bravo Attention où tu tires On va Smack On va prendre le poin Charlie Sécurisation du point Charlie. Le droit de l'écart dans le carburant. Point est fatalisé. Drone allié dans la zone. Malayage en cours. C'est parti ! Ennemis dans la cour. Bravo. Drone allié dans la zone. Je suis visé. Waouh ! Qu'est-ce qu'il y a de trop ? Drone allié dans le bidonville. On fait deux. On a la remarque. Est-ce qu'il y a un bidonville ? Abritez-vous. Quittez votre équipe au point B. On a perdu le poids Charlie. L'objectif est perdu. Ok ! Ok ! Ok ! Ok ! Quelle note on peut mettre ? Quelle note on peut mettre ? 32 kills. C'est bien. Je pense que c'est bien. Allez ! On va mettre un 7 sur 10 sur le snipe. Parce que... Je me suis qu'à me régaler avec. J'aime bien les snipers. Il n'est pas trop mal monté en vrai. Mais je pense qu'il n'est pas assez bien monté pour les multijoueurs. C'est plus du Warzone à rigueur. Donc, il manque un peu de mobilité et de vitesse de visée. Et pour la MP5, par contre, on va mettre un petit 5 sur 10. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour tout ce qui est tir au jugé, je pense que la poignée est vraiment intéressante. Par contre, le reste des équipements est vraiment... Enfin, surtout le viseur en fait. Le viseur est inutile et la crosse aussi. Mais franchement, comme c'est une arme qui reste forte, ça ne pénalise pas tant que ça. Donc, allez, un petit 5 sur 10. Pour la prochaine classe, on va jouer cette M13 qui est magnifique d'aspect. Mais qui est en termes de classe setup et plus pour de la courte portée. Et pourtant, un énorme viseur dessus. Et en secondaire, ce 357 avec uniquement 3 accessoires. C'est parti. Ok, c'est parti. On est sur Rust. Donc, on peut essayer de viser les 40 kills. Capturer et défendre les positions d'opération avant. Le ridicule, par contre, il est horrible. On sécurise le point B. Alors, il faut savoir que je peux le changer. Enfin, je veux dire, je peux comme ça. Je switch le viseur. Mais on ne va pas le faire, sinon ce n'est pas marrant. Sécurisation du point Bravo. Oh oui ! Oh oui ! On tire dessus. On prend Bravo. On va se tenter. On est ennemi au dessus. On va perdre le point B. On va perdre le point B. On va perdre le point B. Sécurisation du point Alpha. Ils ont pris deux objectifs. Sécurisation du point B. Sécurisation du point Bravo. Sécurisation du point Bravo. килom, C'est la boîte du point B. Il faut bien sepler. C'est parti ! C'est parti ! Donc forcément, ça sauve un peu la variante. Le class setup est full mobilité avec le laser tactique, la crosse squelettique. Mais bon, un peu ralenti aussi avec l'espion de cartouche. Le wiser est un peu loin. Le frein de bouche, par contre, ça permet de contrôler le recul. Donc, il n'y a pas vraiment de logique. Mais RS, quand même, très efficace. Allez, je dirais 6 sur 10. Et par contre, un petit 7 sur 10 pour le magnum parce qu'il est très très fort. Mais voilà, ça reste du coup par coup. Ça reste une arme de poing. Parfois, il manque de précision. Mais vas-y, on va mettre un petit 7 sur 10 pour le magnum. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé le principe. Sur ma chaîne, j'ai fait récemment pas mal de vidéos sur les anciens Call of Duty. Que ce soit World War 2, MW remasterisé, Black Ops 1, Black Ops 2, Black Ops Call of War, etc. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. N'hésitez pas à me dire si ce genre de principe vous plaît. N'hésitez pas à me donner des idées dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada